Pour en finir avec le diabète, grâce aux cacahuètes. Je sais très bien que vous adorez les cacahuètes et que vous mourez d'en grignoter quelques-unes avant les repas entre amis. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les cacahuètes sont bonnes pour les personnes atteintes de diabète. Elles vous aident à contrôler votre taux de sucre dans le sang et elles réduisent les risques de problèmes cardiaques. C'est très important pour les personnes diabétiques car les maladies cardiaques sont une des conséquences les plus graves et malheureusement les plus courantes du diabète. Mais heureusement, les cacahuètes sont là. Elles sont riches en fibres, en protéines et en bonnes graisses. Et en plus, elles ont un indice glycémique très bas. Donc elles ne font pas de pics de taux de sucre dans le sang après la consommation. Bon, faites attention quand même, elles sont très caloriques. Donc à consommer avec modération. C'est bien de les consommer un peu avant les repas, en apéritif. Car elles réduisent l'appétit en donnant un sentiment de satiété. Et je sais qu'elles sont délicieuses grillées et salées, mais soyons un peu sérieux, elles sont très bonnes aussi au naturel dans leur gousse. Et bien évidemment, c'est comme cela qu'il faut les consommer car elles sont bien meilleures pour la santé. Et en plus, les cacahuètes en gousse se conservent facilement pendant 3 mois dans un récipient bien fermé au réfrigérateur. Maintenant, revenons un peu sur les avantages des cacahuètes contre le diabète. Premièrement, elles sont riches en fibres. Donc elles favorisent la digestion des sucres par l'intestin. Et cela aide à contrôler le taux de sucre dans le sang. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais les cacahuètes ne sont pas de la même famille que les noix et les noisettes. En effet, les noix poussent à l'air libre et ont la coque dure pour protéger leurs graines. Alors que les cacahuètes poussent sous terre et ont une coque assez molle. Le nom cacahuète signifie d'ailleurs cacao de la terre en langage aztèque car les aztèques ont été les premiers à les cultiver. Et les cacahuètes font donc partie de la famille des légumineuses comme les lentilles, les fèves et le soja. Et comme les autres légumineuses, elles sont très riches en protéines. Les cacahuètes sont également riches en bonnes graisses. Les matières grasses ou les lipides sont une partie importante de notre alimentation puisqu'elles contribuent à de nombreux aspects essentiels à notre survie. Elles participent à la synthèse des hormones, à la fertilité, à la régulation de la température du corps. Elles permettent l'absorption des vitamines et elles procurent un sentiment de satiété. Mais attention, il y a de mauvaises graisses comme les graisses des viandes et des produits industriels, encore pire, qui font monter le cholestérol. Alors que des bonnes graisses, comme celles des cacahuètes, ne font pas monter le cholestérol, ce qui est très important car les maladies cardiaques sont souvent à risque majeur quand on souffre de diabète. Les cacahuètes contiennent également des vitamines B, C, E et elles sont riches en potassium. Et les cacahuètes possèdent des propriétés anti-inflammatoires, donc elles réduisent la douleur en cas de neuropathie diabétique au niveau des mains ou des pieds. Et certaines études montrent que les cacahuètes consommées en quantité modérée peuvent réduire le risque de développer le diabète. Donc en résumé, n'hésitez pas à consommer des cacahuètes en apéritif pour lutter contre le diabète. Mais attention aux calories. Pour vous en convaincre, voici une image de 100 calories de cacahuètes comparée à 100 calories de concombre et 100 calories de raisin. Impressionnant non ? Je vous conseille donc de vous limiter à une dizaine de cacahuètes par jour. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur le diabète. A bientôt !